Générique Bonjour à tous, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'informations sur la Chine sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Les soldes du double 11 ou de la journée des célibataires en Chine ont commencé le 1er novembre, une heure seulement après leur début. Le chiffre d'affaires des ventes a dépassé celui de la journée entière du 1er novembre 2020. Shanghai est en tête des villes chinoises avec un PIB record de janvier à septembre de cette année. Le PIB de Pékin, Shenzhen et de Guangzhou a dépassé les 2 000 milliards de yuens. La version chinoise de TikTok ajoute une pause obligatoire lorsqu'un utilisateur passe trop de temps sur l'application afin de lutter contre le risque de dépendance. Le quatrième forum mondial des lauréats s'est ouvert à Shanghai lundi. Plus de 130 scientifiques récompensés, dont 68 lauréats du prix Nobel y participent. Le Nobel de littérature Moyan ouvre un blog sur lequel il partage tous les lundis soir un article et un podcast. Les grandes soldes annuelles en ligne du double 11, en référence au 11 novembre, la journée des célibataires en Chine, ont déjà connu une explosion des ventes lors de leur ouverture lundi 1er novembre. Cela illustre, selon les experts du secteur, la résistance et la vitalité de la consommation à long terme en Chine dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Lundi 1er novembre matin à 1h, le chiffre d'affaires de plus de 2600 marques avait déjà dépassé celui de la journée entière du 1er novembre 2020. Plusieurs marques chinoises, notamment la marque de vêtements de sport Erk et le constructeur automobile SAIC GM Ruling, ont connu une forte demande, a indiqué Tmall, la plateforme de e-commerce du groupe Alibaba. Les soldes du double 11 ou de la journée des célibataires ont été créés par Alibaba le 11 novembre 2009 et sont devenus depuis le plus grand événement d'e-commerce du pays. Pour attirer les chercheurs de bonnes affaires, les promotions s'étendent généralement du 1er au 11 novembre. Le géant du commerce électronique, JD, a rapporté avoir vendu plus de 190 millions de produits au cours des quatre premières heures des soldes qui ont débuté cette année, dimanche 31 octobre, à 20h. Le chiffre d'affaires des produits Apple sur JD au cours des quatre premières heures du gala a bondi de 200% en glissement annuel, tandis que les ventes de produits électroniques de Xiaomi, Oppo et Vivo ont toutes dépassé celles de l'année dernière au cours de la première heure, selon JD. Les achats des consommateurs étrangers sur Joybuy, le site international de JD, ont grimpé de 198% en glissement annuel, dépassant ainsi les résultats de la journée entière du 1er novembre 2020. Dans un rapport, la société de conseil Ben & Company prédit un dépassement cette année pendant ses soldes du nombre de consommateurs dans les petites villes par rapport à celui des villes de premier et deuxième rang. En outre, 52% des consommateurs interrogés dans le cadre de l'étude ont indiqué leur intention d'augmenter leurs dépenses pendant les soldes du 11 novembre de cette année. L'année dernière, ils ont dépensé en moyenne 2 1004 yuens, soit 329 dollars par personne à cette occasion. Shanghai a pris la tête des villes chinoises avec un PIB record au cours des trois premiers trimestres de cette année de 3 090 milliards de yuens, soit 482 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,8% d'une année sur l'autre, a rapporté le 29 octobre le portail d'information Soho. Les industries émergentes stratégiques ont grandement contribué à la croissance économique de la métropole de l'Est. Au cours des neuf premiers mois, la valeur de la production dans les véhicules à énergie nouvelle, l'industrie créative numérique et les énergies nouvelles ayant respectivement augmenté de 2,3 fois, 29,2% et 27,2% par rapport à l'année précédente. Le PIB de trois villes a dépassé les 2 000 milliards de yuens, dont Pékin à 2 980 milliards de yuens, Shenzhen dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, à 2 180 milliards de yuens et Guangzhou, la capitale de la province du Guangdong, à 2 000 milliards de yuens. L'industrie pharmaceutique, qui a été à l'origine de la croissance économique rapide de Pékin, a été multipliée par 3,3 d'une année sur l'autre au cours des trois premiers trimestres de cette année. L'écart de PIB entre Pékin et Shanghai se réduit progressivement. La différence entre les deux villes s'élevante à 111,4 milliards de yuens au cours des neuf premiers mois de cette année, contre 154,2 milliards de yuens au cours de la même période en 2000 et 223,1 milliards de yuens au cours de la même période en 2019. En outre, le PIB de Shanghai et de Pékin devrait atteindre 4 000 milliards de yuens d'ici la fin de l'année, a indiqué le rapport. Selon les données officielles, le PIB de Shenzhen a augmenté de 7,1% par rapport à l'année précédente au cours des trois premiers trimestres de cette année. Les ventes au détail total de biens de consommation de la ville ont atteint 696 milliards de yuens en hausse de 15,1% d'une année sur l'autre. Ces importations et exportations de marchandises ont connu une croissance rapide atteignant 2 500 milliards de yuens en hausse de 15,2% d'une année sur l'autre. L'industrie de haute technologie a été un moteur puissant dans la croissance économique de Guangzhou. Au cours des trois premiers trimestres de cette année, la valeur ajoutée de la fabrication de haute technologie a augmenté de 28,1% d'une année sur l'autre et le chiffre d'affaires des services de haute technologie a augmenté de 19,7% d'une année sur l'autre. Parmi les villes chinoises, la croissance du PIB de sept villes, à savoir Wuhan, Suzhou, Pékin, Hanzhou, Chengdu, Guangzhou et Chongqing, a dépassé la croissance économique du pays de 9,8% d'une année sur l'autre au cours des trois premiers trimestres de cette année. En Chine, l'application de partage de vidéos au format court TikTok de ByDance s'appelle Toin. Elle y rencontre un grand succès avec plus de 600 millions d'utilisateurs actifs par jour. Depuis peu, elle ajoute une pause obligatoire entre les vidéos. Cette pause est déclenchée quand un utilisateur de Toin passe trop de temps à enchaîner et regarder des vidéos. Le cas échéant, c'est une pause de 5 secondes via une courte vidéo d'un autre genre produite par le groupe chinois Phoenix Legend. Avec des messages ciblés, le but est d'inciter les utilisateurs à aller se coucher, poser leur smartphone ou leur rappeler qu'il faut travailler le lendemain. Une nouvelle initiative pour réduire un éventuel risque de dépendance. ByDance avait déjà mis en place des restrictions pour les utilisateurs de Toin âgés de moins de 14 ans avec un mode jeunesse spécifiquement adapté qui diffuse des contenus éducatifs et automatiquement activés pour eux. Ils ne peuvent ainsi pas se connecter plus de 40 minutes par jour et avec un accès interdit entre 22h et 6h. Accès sur le thème « Sciences ouvertes, construire un écosystème d'innovation ouvert », le forum de cette année accueillera près de 100 conférences et activités dans 14 sections couvrant la chimie, la physique, les sciences de la vie et les mathématiques. Marc Levitt, lauréat du prix Nobel de chimie 2013 et vice-président de l'Association mondiale des lauréats, a publié l'initiative portant le même titre que celui du forum lors de la cérémonie d'ouverture qui prône la science ouverte et encourage les actions en faveur de la science ouverte. Les organisateurs ont également annoncé la création du prix l'Association mondiale des lauréats qui sera officiellement lancée en 2022 avec deux prises individuelles comprenant chacun une récompense de 10 millions de yuens, soit environ 1,34 million d'euros. Selon Roger Kornberg, président de l'Association mondiale des lauréats et lauréat du prix Nobel de chimie 2006, ce prix se concentrera sur le soutien à la recherche fondamentale originale et à encourager les scientifiques à mieux participer et servir le bien-être commun de toute humanité. Co-organisée par l'Association mondiale des lauréats et l'Association chinoise pour la science et la technologie, le forum bise à créer une plateforme de dialogue de haut niveau au sein de la communauté scientifique internationale. Mo Yan a enregistré une courte vidéo sur WeChat en se présentant et en expliquant ses attentes sur ce compte. Faisant preuve d'humour, il s'est même inscrit sous le pseudonyme de « jeune homme de 66 ans » tout en se décrivant comme quelqu'un qui mange beaucoup, qui dort peu et qui a beaucoup d'énergie. Il a également annoncé qu'il publierait dorénavant deux articles chaque lundi à 22h, l'un présentant ses écrits et l'autre sous la forme d'un podcast. Une stratégie gagnante puisque seulement quelques heures après du lancement de son compte WeChat, ses articles avaient été consultés plus de 100 000 fois. Celui qui a écrit sous le pseudonyme de « celui qui se tait », Kwan Moyé de son vrai nom, a commencé à écrire dans les années 1980. Il s'était d'abord fait connaître avec des romans tels que « Les Trezpas » en 1989 et « Le Pays de l'alcool » en 1993 ou encore « Beaux-seins, belles-fesses » en 1995. Mo Yan a réalisé une œuvre très abondante, plus d'une centaine de romans, nouvelles ou essais, dont une quinzaine ont été traduits en français. Sous-titrage ST' 501